Bonjour M. Plenel, vous êtes venu aujourd'hui apporter vos lumières à l'association collectif 69 soutiens au peuple ukrainien. Vous avez parlé un petit peu du passé, du campisme, vous avez parlé aussi de l'époque actuelle, des enjeux climatiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, justement, de l'époque actuelle ? Nous vivons un basculement du monde et c'est bien pour ça qu'il faut prendre le temps d'essayer d'y voir clair pour ne pas être emporté par la catastrophe. La catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est déjà là. La catastrophe climatique, nous la vivons. Nous avons déjà trop tardé à prendre des décisions radicales pour enrayer cette destruction du tout vivant du monde par notre propre espèce, par des logiques d'accumulation, de prédation, de destruction du vivant. Nous sommes au cœur. Vous voyez aujourd'hui les trois principaux criminels climatiques, les plus grands producteurs de gaz à effet de serre, sont Gazprom, la société russe, son équivalent chinois et Aramco, l'équivalent saoudien. Donc on voit bien qu'on est au cœur, justement, des désordres du monde. Donc à cette question climatique s'ajoute aujourd'hui la guerre. La guerre, elle nous rattrape. Elle était déjà ailleurs. Et j'ai rappelé dans notre conférence ce soir combien nous avons été indifférents à ce que vit le peuple syrien depuis une grosse décennie. Et aujourd'hui, nous sommes face à l'irruption de nations à logique impérialiste et notamment d'un nouvel impérialisme à l'idéologie néo-fasciste, identitaire, profondément rétrograde et profondément agressif et qui est en ce sens un vrai danger pour la paix du monde. À cela s'ajoute enfin la question des inégalités qui est plus criante que jamais en temps d'inflation, de vie chère, de refus de nos gouvernants de taxer les super profits, de partager les richesses, de créer du commun, de créer du lien, de créer de la solidarité. Donc en effet, nous vivons un moment, comme je cite souvent cette phrase d'un intellectuel italien, la crise c'est quand un vieux monde est en train de mourir et qu'il ne veut pas mourir parce qu'il s'enrichit, parce qu'il profite de tout cela et parallèlement qu'il s'accroche et qu'il essaye de ne pas mourir alors qu'il est condamné par ses désordres. Un nouveau monde est là, mais ce sont des jeunes pousses, il tarde à naître et nous le voyons, y compris dans toutes les vitalités de nos sociétés. Et comme disait cet intellectuel Antonio Gramsci, dans cet entre-deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés, dans cet entre-deux surgissent des monstres. Eh bien nous sommes dans ce moment-là, les monstres, comme la figure de la dictature de Poutine aujourd'hui, comme d'autres monstres qui nous ont frappés, eh bien sont les produits des désordres du monde et il faut ensemble, collectivement, ébaucher le chemin qui permettra à la fois d'arrêter les monstres et surtout d'enrayer la machine qui les produit. Vous avez parlé de la fin du monde des Nations Unies. Pourtant les Nations Unies en ce moment se modernisent, elles se réforment de façon assez dangereuse d'ailleurs. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Ce que je vois, c'est au contraire un secrétaire général des Nations Unies qui essaye justement de parler clair, y compris il a demandé la taxation des super profits, il a essayé de faire cela. Mais le problème des Nations Unies, c'est le blocage totalement archaïque que représente ce Conseil de sécurité issu de l'équilibre provisoire, nous le voyons bien, de la Deuxième Guerre mondiale, où cinq pays, parce qu'ils sont propriétaires de l'arme de destruction massive la plus terrible, c'est-à-dire de l'arme nucléaire, ont un droit de veto vis-à-vis du reste du monde. Et nous voyons bien, aujourd'hui, alors que Poutine brandit l'arme nucléaire, combien de retard a été pris pour poser aussi cette question du bannissement de ces armes de destruction massive, de la fin totale de cet équilibre de la terreur. Et donc tout ce temps perdu, aujourd'hui, nous y sommes confrontés. C'est l'occasion de faire face, de regarder lucidement la catastrophe, sans être pris comme des lapins dans les phares, et d'inventer les moyens d'y résister en inventant un autre monde. Concernant la bombe sale, Hubert Védrine disait hier que c'était peut-être pour cacher justement les attaques russes par rapport à l'électricité. Vous en pensez quoi ? Tout le monde ressent ce coup de fil totalement inédit du ministre de la Défense, on pourrait dire de la guerre russe, qui tout d'un coup, ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la guerre, a des longues conversations pour prétendre que les Ukrainiens pourraient lancer une bombe sale. Elle nous fait totalement penser à ce qui s'est passé en Syrie, où ils ont essayé de maquiller en disant que c'était les soi-disant rebelles, c'était la population civile qui était visée, qui était au cœur des armes chimiques. Nous savons tous que les armes chimiques et les gaz ont été balancés sur des victimes civiles à plusieurs fois de façon répétée en Syrie, par les sbires du régime Assad en Syrie, et avec la complicité de l'armée russe alliée, comme les forces iraniennes du régime criminel d'Assad, qui est un meurtrier, un assassin de son propre peuple.